Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle Capsule Express. Mon nom est Maxime Pronovost, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment le marketing de contenu peut aider votre entreprise au niveau du référencement web. En effet, une des questions les plus fréquemment posées que l'on reçoit chez Studio Graphique, c'est comment je pourrais être premier sur Google ou sur les moteurs de recherche. En effet, je commence toujours la réponse à cette question-là en disant qu'il n'y a pas de recette miracle, qu'il n'y a pas de façon de faire qui va être parfaite et que si vous la suivez à la lettre, ça se fait demain matin. À part si vous payez sur Google AdWords, évidemment, vous allez être premier. Mais quand je parle de référencement web, je veux parler de référencement naturel. C'est-à-dire de référencement qu'à long terme, vous allez investir et qui vous rapportera sur une longue période de temps, comparé au référencement naturel, au référencement web payant, pardon, qui va faire en sorte que de ce côté-là, vous allez avoir une visibilité pendant une période donnée selon le montant que vous donnez. Aujourd'hui, on parle de référencement web naturel, on parle de marketing de contenu. Comment ça peut vous aider à avoir une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche? Voici quelques points à considérer. Premièrement, c'est que plus que vous allez faire de contenu, plus que c'est d'opportunités au niveau des mots-clés. Je vous explique. En effet, nous, lorsque nous avons décidé de réaliser une stratégie de marketing de contenu, nous évaluons en fait l'aspect des mots-clés qui sont les plus importants pour un domaine d'activité. Donc, par exemple, l'entreprise qui fait des vêtements de sport. Bon, bien, est-ce que les mots sport ou les mots vêtements, les mots activités sportives, si c'est des vêtements pour une activité en particulier, entraînement, exercice, bon, vous comprenez, on y va très, très large. On va développer cette liste-là. Et c'est là-dedans que les gens vont faire des recherches. Donc, quels sont les meilleurs vêtements pour une activité X? Quels sont, pourquoi je devrais choisir tel vêtement au lieu de tel vêtement? Est-ce que je dois mettre un chandail, tel type ou un autre? Et ainsi de suite. Donc, tous ces questionnements-là vont être mis dans un gros pot, finalement, où est-ce qu'on va avoir la base de notre marketing de cours. Et le fait de créer ce contenu-là va faire en sorte que, oui, lorsque vous allez créer votre site web, vous allez parler de vos produits, de vos services, vous allez parler de à quel niveau ils sont utiles. Par exemple, si on reprend notre exemple des vêtements de sport, vous allez dire comment le chandail est bon pour telle, telle, telle activité. Par contre, ça, c'est une opportunité, une seule, que votre client va pouvoir entrer en contact avec votre produit, votre service. C'est la même chose pour les moteurs de recherche. Le moteur de recherche va analyser votre site web, va dire, OK, il parle de tel type de chandail, de tel type d'activité ici, voilà, je réfère une seule fois. Mais si vous créez des articles, si vous créez du contenu de façon régulière, bien, vous augmentez vos possibilités, vos portes d'entrée pour les moteurs de recherche. Donc, le moteur de recherche, que la personne fait une recherche, justement, quel type de vêtements je dois utiliser pour la randonnée en montagne, bien, si vous avez un article à ce niveau-là, c'est le type d'article que Google va référer. Et ainsi, vous allez avoir une porte d'entrée vers votre entreprise que vous n'auriez pas eue, parce que s'il y avait eu une recherche comme ça et que vous aviez juste vêtements pour randonnée, vous auriez peut-être sorti derrière tous ceux qui ont fait un article, finalement. Donc, ça vous permet d'aller chercher, au lieu d'avoir une ou deux portes d'entrée vers votre entreprise, si vous créez 300 articles, bien, c'est 300 nouvelles portes d'entrée vers votre site web, vers votre entreprise. Donc, c'est beaucoup plus d'impact au niveau du référencement web. Ensuite, bien, c'est que Google préfère du contenu abondant. Si vous avez quelqu'un, vous connaissez sûrement toujours quelqu'un dans vos proches, dans votre famille, que si cette personne-là dit « OK, si j'ai besoin d'un problème mécanique, j'appelle telle personne, elle, elle sait, elle va savoir c'est quoi le problème, elle va savoir comment le résoudre. » C'est qu'elle est devenue, en fait, une référence, une ressource dans un domaine précis. Bien, Google fonctionne exactement de la même façon. Si vous avez, par exemple, 200, 300 articles, vous avez du contenu que les gens consultent, qui ont de l'intérêt sur un sujet X, bien, lorsque la personne va faire une recherche sur un sujet X, Google risque fortement de dire « OK, bien, je vais référer ce site web-là, je vais référer cette entreprise-là parce que je vois qu'elle est de confiance dans son domaine. » Donc, ça vous permet vraiment de faire en sorte que Google, lui, va développer une confiance envers vous et va vous référer de façon plus régulière. Ensuite, bien, c'est que le contenu vous permet de conserver vos clients beaucoup plus longtemps sur votre site web. Un client qui visite un site web informatif va passer, en moyenne, et ça, c'est un long moment, moins de 10 secondes sur une page web. Évidemment, qu'est-ce qui permet que ces gens-là passent plus de temps, c'est le fait qu'ils aient du contenu à lire ou du contenu à consulter. Le monde du web va très, très vite. Les gens veulent avoir accès à de l'information très rapidement. Et c'est sûr que si les gens ont accès à passer le moins de temps possible pour avoir l'information, ils vont le faire. Donc, d'être capable de garder vos clients 45 secondes, une minute, deux minutes, trois minutes sur votre site web, fait en sorte qu'ils sont à chaque fois de plus en plus prêts de faire un achat comparé à si vous les gardez 10 secondes. Ce que ça veut dire, c'est que le fait d'avoir de créer du contenu va vous permettre que votre client qui va venir sur le site web peut lire un article, et en lire un autre, et en lire un autre, et en lire un autre. Finalement, il va passer peut-être, je ne sais pas moi, trois, quatre minutes sur votre site web. Et tout au long de ce passage-là, cette confiance-là envers votre entreprise va se développer. Alors, imaginez quelqu'un qui développe la confiance en votre entreprise pendant 10 secondes, et celle qui entend parler de vous, si vous me pertez l'expression, pendant quatre à cinq minutes. Sur le web, cela peut faire une énorme différence au niveau de vos revenus à la fin de l'année. Ensuite, c'est qu'un autre aspect à considérer au niveau de l'avantage du marketing de contenu pour le référencement web, c'est qu'un contenu unique peut vous aider à obtenir un meilleur classement. Parce qu'en effet, le fait d'être capable de créer du contenu pour plusieurs problématiques, et pour la plupart des problématiques que vos clients vont avoir dans un domaine XYZ, bien, ça vous permet que vous allez ressortir beaucoup plus haut dans les résultats de recherche que si vous avez seulement un site web informatif. Parce qu'en effet, si je vous donne un exemple, nous avons un article « Comment créer un plan de communication efficace ». C'est un article qui est très, très populaire sur notre blog, et qui en fait, fait en sorte que si on n'avait pas créé cet article-là, on aurait eu une page qui discute, qui présente que nous faisons des plans de communication, nous aidons les entreprises à faire des plans de communication. Ceci étant dit, bien, ça aurait été la seule porte d'entrée de dire que, OK, cette entreprise-là, comme plusieurs autres, fait des plans de communication. Par contre, maintenant, vu que les gens recherchent à savoir comment ça se passe, comment on fait ça, bien, le fait d'avoir fait un article nous a amené à sortir premier lorsqu'on parle de plan de communication, lorsqu'on parle de comment en faire un. Alors, d'une façon ou d'une autre, le nom de studio graphique ressort dans les moteurs de recherche lorsque vient le temps de parler de plan de communication. Mais il est beaucoup plus efficace de le faire via un article de blog, par exemple. Donc, c'est vraiment quelques trucs simples, quelques avantages, il y en a beaucoup d'autres, qui permettent que le marketing de contenu va avoir un impact très, très fort sur les aspects de référencement web, sur tout ce qui est au niveau de ressortir premier dans les moteurs de recherche, ou du moins d'être beaucoup plus présent sur les moteurs de recherche. Et on sait que les premiers choix sur les moteurs de recherche ont un très gros tout-clic comparé au dernier dans la première page et même dans la deuxième page. On pense quasiment, on pourrait dire qu'on est à l'oubli. Donc, il est important de vouloir mettre un emphase là-dessus et d'aider à augmenter le référencement web et le marketing de contenu s'avère être une très, très bonne avenue à emprunter. Donc, voilà, si vous avez des questions, des interrogations sur ce qu'on vient de mentionner, si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous dans la description ci-dessous ou vous avez nos coordonnées aussi qui sont présentes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Sinon, c'est tout en ce qui me concerne aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.